Pour la famille, il est décédé le 3 janvier et non le 5, comme a annoncé le gouvernement. Donc on tenait à faire une marche en respect et en la mémoire de notre fils, Cédric, de notre papa, pour les enfants, pour sa femme, son épouse, pour sa soeur, pour toute la famille. On tenait aujourd'hui à tout prix à faire une marche silencieuse, dans le calme et surtout sans bordel ni rien du tout. On n'est pas là pour ça. Nous, on est juste là pour faire voir que la famille Chouvia existe toujours et qu'elle existera toujours tant que la justice n'aura pas rendu compte. Et surtout quand M. Darmanin n'aura pas décidé de faire les 4 mises à pied, ce qui est pour nous le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de la part du gouvernement, de M. Macron, de M. Darmanin. Il y a une mise en route à faire, il ne peut pas la faire. Ça, ça dépend que de Darmanin et il ne nous a toujours pas répondu pourquoi il ne peut pas le faire. Alors qu'il l'a fait pour Michel Thieser, il a même fait faire de la prison, ce qui est tout à fait illogique. Avec tout le respect que j'ai pour l'affaire de Michel Thieser, ça n'a rien à voir du tout. C'est grâce à Dieu, il est vivant et il s'en sort avec beaucoup de coups et des fractures. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est pourquoi Cédric Chouvia, on n'a pas mis les 4 mises à pied. Ça, c'est pour moi le scandale. Depuis un an, on réclame ça, les avocats ont réclamé, la famille réclame, tout le monde réclame. Il a toujours décidé, il n'a toujours pas décidé. Alors que Castaner nous avait promis qu'une fois qu'ils étaient inculpés, il les mettrait systématiquement en mise à pied. Ce que Darmanin n'a pas fait derrière. Voilà, je te passe la parole, tu veux parler ? Bonjour, je suis la maman de Cédric. Et déjà, je voulais remercier tous les gens qui sont là, parce que c'est formidable pour mon fils. Mais il y a aussi toutes les victimes de violences policières qui sont là aujourd'hui. On leur a demandé de venir pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que nous, effectivement, mon fils, ce jour-là, il y a un an, il a filmé toute sa mort. Il nous a laissé toutes les preuves pour le défendre. Donc, on va dire qu'on est un peu privilégiés. Mais ça nous fait mal au cœur pour toutes les familles de victimes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu accès aux vidéos, qui peuvent rien faire. Donc, c'est surtout pour mon fils, pour toutes ces victimes de violences qu'on est là aujourd'hui. Et puis, pour cette loi de sécurité globale, j'espère qu'elle va être annulée, qu'elle ne va pas passer. Parce que nous, si on a toutes ces preuves, c'est grâce aux vidéos. On a vraiment toutes les vidéos possibles pour notre fils. Et on aimerait bien aussi récupérer son cœur. Malheureusement, depuis un an, on ne l'a pas. Pourtant, ils ont fait toutes les expertises. Mais on attend toujours de l'avoir pour pouvoir l'enterrer avec. Je crois qu'ils ont même gardé une partie de son larynx. Donc, c'est dur pour nous, quand même, parce que c'est vraiment très, très dur. Et on aimerait bien que ces quatre policiers, et je dis bien les quatre policiers, parce qu'il y en a trois qui sont, comment je veux dire, ils sont mis en examen, mais pour... Oh, zut, j'ai du mal à parler. Je veux dire, mais la troisième, le quatrième, Laura Jouf, la policière, elle, elle n'est que témoin insisté. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ce jour-là, elle n'a peut-être pas appuyé sur mon fils, mais par contre, elle s'est fichue de sa tête. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle est vraiment complice. Parce que quelqu'un est passé, il lui a dit, écoutez, vous pouvez quand même laisser ce gars tranquille. Et vous savez ce qu'elle a répondu ? Elle a répondu, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Alors, vous vous rendez compte ? Deux minutes après, mon fils, il était mort. Elle s'est amusée avec mon fils, elle a pris son téléphone, elle l'a manipulé, et elle l'a jeté par terre, parce qu'elle voulait essayer d'enlever toutes les preuves qu'il y avait. Malheureusement, c'est pas le cas, ils ont tout récupéré dans le téléphone. Et là, on lui dit, enfin, on nous dit qu'elle n'est que témoin assisté, ça, je ne peux pas l'accepter. Elle est aussi coupable, elle et Mickaël Pérez, Laura Jou et Mickaël Pérez, ce sont deux meurtriers. Ce jour-là, ils n'ont rien fait, ils ont essayé de faire autre chose, ils n'ont rien fait pour essayer de... Non, ils ont camouflé la chose. Ils ont laissé mon fils par terre pendant trois minutes, sans lui prodiguer aucun soin. Ils ont préféré appeler, elle a appelé à l'aide, et comme par enchantement, c'est son copain, c'est son compagnon qui arrive, un gars de la BAC. Et lui, au lieu d'essayer aussi de faire quelque chose pour mon fils, non, il a parlé avec les policiers, ils ont essayé de magouiller quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, et ce sont d'autres policiers du 15e qui sont venus et qui ont essayé de réanimer mon fils. Mais on sait très bien qu'après une minute, le cerveau, il n'est plus irrigué et c'est terminé. Et c'est pour ça que nous, on estime qu'il est mort le 3, et pas le 5. Le 5, effectivement, son cœur s'est arrêté, mais il était mort cérébralement le 3. Et ça, je veux qu'il paye. Qu'il paye, mais les 4. Laura Jouf, Mickaël Pérez, sur tous ces deux-là. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Sophia. Sophia. Bonjour à tous. Je suis une des filles de Cédric Chouvia, parmi ses 5 enfants. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour qui nous procure beaucoup de douleur, beaucoup d'émotion, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, d'images qui nous reviennent. Ce jour-là, nos vies, elles ont basculé. Pour nous, ces 5 enfants, on a perdu notre papa, qui partait au travail, tout simplement. Et quand même, je voudrais insister sur le fait qu'on est heureux de pouvoir organiser ça, d'avoir le droit d'organiser ce rassemblement. Comme mon grand-père et ma grand-mère disaient, c'est un devoir de mémoire. Donc aujourd'hui, on va l'accomplir avec le maximum de dignité. On espère que cette marche se passe le plus pacifiquement possible, avec beaucoup de calme. J'aimerais aussi remercier toutes les familles des victimes qui nous accompagnent depuis le début, qui malheureusement, ils nous ont appris à vivre dans ce système-là, dans cette douleur-là. Que ce soit avec les rassemblements, les enjeux qu'il y a en ce moment, les lois qui sont en train d'être essayées de mettre en place. Malheureusement, cette année, pour nous, ça a été une année où on a dû s'habituer à ce rythme-là. Et aujourd'hui, on boucle une année, mais c'est le début aussi de notre combat qui commence réellement. Parce qu'on réalise que vraiment, il n'est plus là, qu'il ne reviendra pas. Donc on se doit de lui faire honneur, de rappeler qui il était, qu'il est parti injustement, de rappeler qu'on ne lui a laissé aucun droit, qu'on l'a empêché de s'exprimer, on l'a empêché de se défendre, de filmer. Je voulais le rappeler, ça aussi, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le débat actuel dans notre société. On nous posait la question, est-ce que c'est important de filmer ? Aujourd'hui, je veux insister sur ça, oui, c'est important. Parce que mon père, aujourd'hui, c'est sa seule voix. C'est son seul moyen de défense. Et aujourd'hui, on va insister sur ça, on va le rappeler. Qu'il nous faut cette protection-là. Parce que même si on peut enlever... Ils arrivent à enlever la vie de quelqu'un. Ils arrivent à agir en toute impunité. Mais ils ne vont pas réussir, en tout cas, à cacher la vérité et ce qui se passe. Donc voilà, aujourd'hui, cette marche, ce rassemblement, ce jour, en fait, c'est un jour qui va nous permettre de se souvenir de cette douleur qui nous donne cette force d'avancer et de combattre cette injustice. C'est pour ça que nos t-shirts, aujourd'hui, on a décidé de marquer stop aux injustices. Parce qu'aujourd'hui, on ne combat pas la justice, mais l'injustice. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là. Je voulais passer le message à tout le monde pour remercier tout le soutien qu'on a chaque jour. Tous les messages, les gens qui partagent sur les réseaux, les gens qui nous envoient des messages de soutien, qui sont auprès de nous depuis le début, je veux vous remercier et vous dire, continuez, parce que ça va porter ses fruits. Ce soutien, ce rassemblement, cette solidarité, on y croit et on y croira toujours. Donc la famille Chouvia, à place sa confiance en la justice, en tous les citoyens qui sont autour de nous, qui se réunissent pour nous. Et on va faire honneur à mon père, Cédric Chouvia, et à toutes les familles aussi qui sont dans le deuil et qui sont dans l'attente de la vérité et de la paix, enfin. Donc voilà, merci. La victoire de Cédric Chouvia, si on a victoire avec la justice, ce sera jurisprudence pour toutes les autres affaires. Ça voudra dire qu'en France, on a gagné et on cherche une vraie justice. On cherche à ce que les gens puissent être contrôlés, normalement et sans avoir aucune obligation d'en arriver à des situations de meurtre, comme il y en a plein depuis quelques années, où la justice et la police, pas la justice, la police, ce sont des droits de tuer, alors que Badinter, il y a 40 ans, a aboli la peine de mort. Donc aujourd'hui, les gardiens de la paix se donnent le droit de redonner la peine de mort. Et ça, c'est injuste avec le gouvernement actuel et surtout avec un chef d'Armanin, comme il se prétend, c'est le justicier de la mort, plutôt. Et on va combattre cette loi, cette clé d'étranglement et ce plaquage ventral, parce que ça, c'est une honte. Ils n'ont pas assez d'expérience, ils font ça n'importe comment et après, c'est que des morts. Tu n'as aucune chance de surdite quand on fait une clé d'étranglement ? Castaner avait réussi, enfin, il avait un jour dit qu'il avait tenté, effectivement, d'enlever cette loi, mais apparemment, les syndicats de police sont quand même beaucoup plus forts et il a été obligé de l'arrêter. Mais j'en remercie, je le remercie parce que, franchement, j'étais étonnée, mais il a essayé. Maintenant, ça va être très dur d'enlever cette loi, mais là, par contre, c'est une bataille qu'on va continuer à faire parce que ça ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas possible d'accepter ça. C'est un meurtre, ce sont des meurtres. Doria, reprend la main. Doria, je l'épouse. Attends, tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais aussi juste rajouter en dernier que la famille Chouvia, cette marche aussi, elle invite tout le monde à se rassembler, c'est-à-dire chaque personne, chaque corps de métier, chaque couleur, tout le monde est les bienvenus. On est tous unis, c'est-à-dire s'il y a des policiers qui m'entendent, qui sont contre tout ce qui s'est passé, qui ne tolèrent pas ce que mon père a vécu, vous êtes les bienvenus pour marcher à nos côtés parce qu'on est tous ensemble. Ce n'est pas nous contre la police, ce n'est pas nous contre l'État, c'est nous contre les personnes qui justifient ces impunités, qui justifient ces actes, ces atrocités et ces crimes. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je vais laisser la place à ma mère. Avant tout, j'aimerais tous vous remercier d'être là, pour votre soutien. Derrière tout ce malheur, je vois beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup de sourire, beaucoup de gens qui ont l'air d'accord tout d'un coup, alors qu'on nous fait croire qu'on n'est pas d'accord, alors qu'on cherche à nous diviser. En fin de compte, on est tous sur le même bateau, on rêve tous de jours meilleurs, on est tous contre la privation de liberté, on est les premiers gardiens de ces droits et de ces libertés fondamentales. Donc, d'une manière ou d'une autre, par le nombre, je suis sûre, intimement convaincue que ce combat contre les grandes injustices et ces grandes choses qui sont complètement anormales dans la société dans laquelle nous vivons. Je pense qu'avec l'union et le dialogue, en fin de compte, on vit une mauvaise époque, mais à la fois, je pense que le climat est propice à l'espoir et à de nouvelles initiatives, à des grandes remises en question, à des réformes, à des commissions indépendantes, à faire en sorte qu'on vive mieux, à aider, il y a des priorités aujourd'hui, je ne pense pas que la priorité, ce soit de recruter des policiers, voilà, comme ça, à grands bras, je pense qu'on a plutôt besoin de soignants, je pense que les secteurs d'activité, aujourd'hui, prioritaires, c'est la santé, c'est l'éducation, parce qu'il y a toute cette jeunesse, là, sur laquelle on jette ces policiers, cette jeunesse abandonnée, tous ces jeunes, je pense à eux, certes, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais quand on sort d'un échec scolaire, et qu'on se retrouve sans rien, abandonné, qu'est-ce qu'on fait ? On traîne les rues, donc voilà, il y a des phénomènes sociaux aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec notre ethnie, ou notre culture, ou je ne sais quoi, donc aujourd'hui, je crois que c'est le moment de se poser des questions, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de se forcer à se mettre d'accord, pour aller vers la vérité, pour aller vers la justice, et lutter contre les vraies causes, c'est-à-dire les inégalités sociales, l'injustice, la pauvreté, la précarité de nos hôpitaux, enfin, je veux dire, on est tous d'accord, on est tous unis, et on va y arriver, c'est mathématique, c'est mathématique, on va y arriver, puisque c'est nous les souverains, c'est nous qui dirigeons ce pays, et on doit responsabiliser notre citoyenneté, on doit aimer pour l'autre ce qu'on aime pour nous, et on doit mettre, voilà, toutes ces petites différences, en fin de compte, qui ne nous apportent rien de bien, et voilà, se remettre en question, nous tous, et se dire qu'on est tous concernés, et qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, il faut se poser les bonnes questions, et trouver les solutions, et des solutions, il y en a plein, et il faut juste donner la parole aux bonnes personnes, c'est comme la police, je ne sais pas, il leur faudrait des cours d'histoire, peut-être, d'éducation civique, de sociologie, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a des policiers qui sont racistes, qui se demandent encore aujourd'hui, pourquoi il y a des arabes et des noirs en France, mais la France, elle a son histoire, il y a, enfin je veux dire, c'est l'ignorance, le manque de savoir, en fin de compte, qui nourrit, qui nourrit ce racisme, qui nourrit ces fausses, c'est fausses injures, c'est, 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 enfin, tout ça pour vous dire que nous, on est touchés, et, et, et on pense qu'on n'est pas les seuls à se battre, vous êtes tous là avec nous, et ça nous fait plaisir, et, voilà, il faut mettre un point d'honneur sur l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, et, et voilà, se mettre à la place des autres, et se dire, voilà, aujourd'hui c'est nous, demain ça sera peut-être vous, et, il faut faire barrage à la loi sécurité globale, parce que ça c'est la plus mauvaise des initiatives législatives qui a été prise, après le flagrant délit qui a été la mort de mon époux, voilà, donc, voilà, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se mette d'accord, et pareil, si on manifeste, on essaye de faire ça dignement, on, on s'organise, je suis sûre qu'on peut s'organiser pour faire barrage aussi aux casseurs, on peut, on peut faire plein de choses en fait, il suffit de le vouloir, et tous unis, on va y arriver. Adja, excusez-moi, hop, tu parles fort, on parle fort. Bonjour, je suis Adjaba, je suis contente d'être auprès de la famille de Cédric Chouvia, qui fait un appel, au final, qui est un appel de plusieurs familles, de toute une coordination, derrière tout ça, qui font appel contre les violences policières, contre les crimes policiers, aujourd'hui. Mon frère Ibrahim Abba est mort le 6 octobre 2019, trois mois avant Cédric Chouvia, parce que sur sa route, pendant qu'il surfilait à moto, des policiers ont joué les cobayes, et ont placé volontairement leur fourgonnette sur sa route, et c'est ce que disent plusieurs témoins de la rue, qui étaient dans la rue, sans parler des trois caméras de vidéosurveillance, qui étaient également dans la rue, enfin, deux caméras et une caméra sur un bus qui était à l'arrêt. Aujourd'hui, plus d'un an après les faits, nous, familles de victimes, qui nous sommes constituées par ces civils, n'avons eu accès à aucune de ces vidéos. Quand je vois aujourd'hui les images de Cédric Chouvia, des images que lui-même a filmées, comme s'il le savait, quand on entend dans cet enregistrement, répéter, Cédric répété, en souffoquant, cette fois, j'étouffe, tout le monde a vu ces images, tout le monde a entendu ces mots, et derrière, on reste toujours dans l'impunité. Quand on voit des membres de l'autorité publique ignorer, nier toutes ces violences, tous ces crimes policiers, et quand on les voit, quand on voit certains membres de l'autorité publique dire qu'ils entendent croasser des corbeaux, plutôt que d'entendre le cri du peuple, le cri d'alerte, les pleurs qui alertent sur ces impunités. Lorsqu'on voit qu'ils préfèrent tourner le dos à ces impunités, et faire comme si de rien n'était, pendant ce temps, les loups se multiplient dans la bergerie, continuent à tuer, violer, agresser en réunion, et qu'on ne fait rien. Lorsqu'on voit ces images, et qu'il y a d'autres familles qui attendent des images, et qu'on ne les voit pas, parce qu'on sait que malheureusement la vérité est sur ces images, et qu'on ne les verra pas. Quel exemple voulons-nous donner ? C'est ça un pays de droit ? Alors oui, je parle, j'ai bien entendu le discours de monsieur le président, qui nous parle d'espoir, mais heureusement qu'on a de l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait tenir aujourd'hui. L'espoir est notre foi. Sans cet espoir, on ne tiendrait pas debout. Croyez-moi. Oui, on a espoir. Et on espère que là, en 2021, il va nous écrire les pages, les nouvelles pages d'une année, avec une France démocratique, une France fraternelle, une France juste, une justice équitable. Et c'est ainsi qu'il verra, qu'il verra à quel point on sera fiers d'être français. Merci. 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 ... ... On sera animés par la haine. Et finalement, aujourd'hui, on est animés par l'espoir. ... Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on ne lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix, qu'on est unis, qu'on est unis, qu'on est unis. Justice pour Cédric ! Est-ce que vous pouvez crier le plus fort possible, s'il vous plaît ? Justice pour Cédric ! 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 ... 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 appel à une nouvelle manifestation le 16 janvier. Nous sommes en train de négocier évidemment avec la préfecture pour le trajet, mais il y a cette date du 16 janvier déjà, il faut continuer à se mobiliser tout le mois de janvier. Ce projet de loi est actuellement au Sénat, c'est maintenant qu'il va falloir pousser très fort. L'ensemble de la population s'est mobilisé, il y a 150 comités locaux dans toute la France, donc nous appelons à une nouvelle manifestation le 16 janvier et il y aura un grand événement que nous sommes en train d'organiser à Paris le 30 janvier. Enfin, tout au long du parcours, vous avez des kakémonos qui sont faits par l'association Attaque, évidemment pour rendre hommage à Cédric, avec le mot qu'on a tous prononcé tout à l'heure, j'étouffe, vous allez voir le troisième qui va être quand on va passer, il est là, au-dessus. On remercie vraiment Attaque d'avoir fait ça, on vous remercie d'être tous là présents et on doit vraiment continuer ce combat pendant tout ce... C'est pas possible qu'ils nous entendent pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, merci à vous. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Si ça n'avait pas été filmé, on n'aurait jamais su. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel serait en prison. On n'aurait jamais su. Si un citoyen n'avait pas filmé, si Cédric n'avait pas filmé, aujourd'hui on dirait qu'il est mort d'une crise cardiaque. On a l'obligation de filmer, parce que lorsqu'il filme avec les caméras, on ferait de non-contribuables, ils ne lui fournissent pas les vidéos, comme dans 20 affaires de violences policières, où ces policiers qu'on appelle, qu'on désigne tels des brebis galeuses, ne sont jamais sanctionnés. On les désigne comme quoi n'étant pas représentants de la corporation, comme quoi ils sont coupables, mais ils ne sont jamais condamnés. Derrière ça, ce sont des familles, comme la famille de Cédric. Cédric, là où il est, aujourd'hui, il doit être fier de sa famille. Moi j'aimerais rendre hommage à Cédric, mais comment je peux lui rendre hommage ? Comment vais-je pouvoir rendre hommage à Cédric si je n'ai pas justice ? J'aimerais bien qu'à un événement, je vienne rendre hommage à une victime de violences policières, sachant qu'il y a eu justice. Comment rendre hommage à Cédric s'il n'y a pas de deuil ? Comment faire un deuil si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous, autour de nos parents, autour de vos parents, autour de nos enfants, autour de vos enfants ? Les violences policières nous séparent de nos défunts. Les dénis de justice nous rassemblent. Aujourd'hui, s'il y avait justice, on ne serait pas là. C'est parce qu'il n'y a pas de justice, c'est parce qu'il y a des propositions de loi, comme sécurité globale, qu'on est là, aujourd'hui. Comment se fait-il que ces nombreux policiers exercent aujourd'hui tranquillement, alors que nous, nous pleurons sans cesse, tous les jours ? Aujourd'hui, je sais que chaque 3 janvier de chaque année est née dans le corps de toute la famille Chouvia, un calendrier biologique où le 3 janvier, ils vont savoir, les larmes vont couler, comme moi c'est le cas. Chaque 6 octobre de chaque année, je n'ai pas besoin de regarder le calendrier. Mon corps, mes larmes coulent, parce que je sais que le 6 octobre 2019, à Villiers-le-Bel, les policiers ont tué mon petit frère Ibo. Malheur à eux, il y avait des caméras. Cédric, je le connaissais sans m'en rendre compte. Cédric, il est parti en voyage avec un ami à moi, je ne savais pas. Les enfants de Cédric, je les ai transportés, sans savoir, lors d'un voyage, quand ils allaient à New York. C'est moi qui s'ai transporté, je ne le savais même pas. J'ai pris connaissance de l'existence de Cédric, le 4 janvier 2020, lorsque je faisais un événement pour rendre hommage à mon frère Ibo. Ce jour-là, il y avait parmi nous, Arié, l'ameneur avocat, un sarcellois. Il a dû nous quitter ce soir-là, pour aller auprès de la famille Chouvia. Rendez-vous compte, tout est lié. Je ne peux pas non plus oublier que c'est inadmissible pour toutes ces paroles du gouvernement qui nuisent formellement les violences policières, alors que celles-ci sont filmées. Alors que ces policiers bénéficient du contribuable pour leurs frais de justice. Qui contribue aux frais de justice de ces familles victimes de violences policières ? Stop à la loi sur le côté global. Et merci d'être là. On doit se battre toujours. Merci beaucoup. Pas de justice ! 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 J'aime mon toto Cédric ! Morts à la clé d'étranglement ! Morts à la clé d'étranglement ! Morts au plaquage ventral ! C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce qu'il a été au bout de son acte. Il n'a rien fait pour arrêter. Alors qu'il y a un des trois policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ! » Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Perez, t'es un assassin. Darmanin, tu coules ! Un assassin ! Michael Perez, t'es un meurtrier ! C'est un gai-tapant. Vous l'avez tué, mon fils, mais je n'y irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. On va vous tuer ! On repart ! Vous êtes toujours chauds ? Vous êtes prêts ? Chut, s'il vous plaît ! J'aimerais juste un moment de silence pour rappeler certaines choses. Comme vous voyez depuis le début, la famille Chouvia n'exprime pas de haine ni de colère, plus un chagrin, une tristesse, une frustration, s'il vous plaît ! J'aimerais, en tout cas, j'inspire à ce que, aujourd'hui, les mots qui sont prononcés, l'écho qu'on va entendre, ça ne soit pas de la haine, ça ne soit pas vraiment de la colère. On est tristes, on est déçus, on est dans le chagrin, l'incompréhension. Mais on ne déteste pas la police. Je veux vous rappeler quelque chose. On déteste les ennemis de la paix. On ne déteste pas la police, ce n'est pas vrai ! C'est ça qu'ils veulent vous mettre en tête. Ils veulent que vous dites ça pour qu'après, ils puissent se comporter comme ça. Et nous, on ne va pas les laisser. On va être plus intelligents. On est tous intelligents. Ce que je veux entendre, c'est qu'on est contre les ennemis de la paix. On est contre l'injustice. On est contre ceux qui ne respectent pas les lois, ceux qui sont contre la paix, ceux qui sont contre ces libertés, ceux qui commettent ces violences. Mais on n'est pas contre la police. C'est un piège ! C'est un piège ! Écoutez, il faut réparer ce qui est cassé. S'il vous plaît, je vous demande juste un instant. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment transmettre ce que nous, notre famille, on pense, ce qu'on vit, par quoi on est animés. Et si on continue à faire comme ça, à être animés par cette colère, ou à détester la police, on n'avancera pas. Ce n'est pas comme ça que les choses avancent. On ne déteste pas ça. On est contre. On est contre les mauvais. On est contre ceux qui sont violents. On est contre ceux qui tuent. Mais on ne déteste pas. On veut retrouver une protection. On veut retrouver des gardiens de la paix. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas vivre dans un monde où il n'y a plus de protection. On veut retrouver cette liberté, cette compréhension, cette sécurité. Mais on n'est pas contre ça. Pas contre ce mot police. Parce qu'avant, avant qu'il y ait ces violences, avant qu'il y ait ces drames, il avait un sens. Il avait le sens de la protection. De protéger tout le monde. C'est juste que eux, ils ont décidé de le changer. Mais nous, on ne va pas le changer. On ne va pas tomber dans ce piège. On va prôner au contraire qu'il y aura toujours la sécurité. On veut quoi ? On veut la paix. On ne veut pas la guerre. Ça ne sert à rien. On va montrer qu'on est plus intelligent, qu'on a un bon comportement, qu'on veut le bien et qu'on ne veut pas le mal. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, gentiment, et franchement, ça me tient vraiment à cœur, j'espère ne plus entendre ça. Je vous demande, en tout cas, pour ma famille, pour ma mère, pour mon grand-père, pour mes frères et soeurs, je ne veux pas entendre ces mots. Je veux entendre justice pour Cédric. Je veux entendre prenez la paix, la bravoure, le savoir, la vérité, le pardon, la protection, contre toutes ces mauvaises choses, les violences, la haine, mais pas contre la police. En tout cas, pas aujourd'hui, le 3 janvier 2021, pour la marche de mon père, Cédric Chouvia. Je vous le demande, s'il vous plaît. Merci à tous. On est ensemble. Tous ensemble. Et on le restera. Merci. Merci à tous d'être venus pour soutenir Cédric. Vous m'entendez mieux, là ? Je sais qu'ici, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de gens qui... Qui ne croient pas en l'État. Il y a des gens qui croient en l'État. Il y a des gens qui ne croient pas en la police et qui veulent faire disparaître la police. Il y a des gens qui veulent la police. Il y a des gens qui ont... Il y a pas mal de gens qui ont des volontés différentes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où ces policiers, ces représentants de l'État, ont des armes, peuvent menotter, peuvent interpeller, peuvent exercer des violences, comme ils l'ont fait à chaque fois qu'ils ont tué ou blessé jusqu'à maintenant. Ce que l'on attend d'eux, ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils l'exercent avec raison. Ce que l'on attend d'eux... Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Un baqueux ici, là, du 7ème arrondissement, qui est venu ici pour parler aux fonctionnaires de police qui venaient de tuer Cédric Chouviat. Et ce baqueux a inventé un mensonge qu'il a relayé auprès de la préfecture de police en disant « c'est un simple malheur cardiaque ». Et la préfecture de police a parlé à toute la presse, aux médias, en leur mentant et en disant « c'est un simple malheur cardiaque ». Et s'il n'y avait pas eu les téléphones portables, s'il n'y avait pas eu les vidéos de ces témoins essentiels à chaque fois qu'on essaye de faire disparaître avec la loi sécurité globale, avec ce fameux article 24 de la loi sécurité globale qui n'a qu'une seule vocation, empêcher les journalistes de travailler, empêcher les victimes de violences policières d'avoir la vérité, voilà ce qu'essaye de faire l'État. Comme la préfecture de police avec Cédric Chouviat ou avec d'autres victimes de violences policières, c'est empêcher les familles de victimes d'avoir la vérité. S'il n'y avait pas eu ces témoins, la famille de Cédric Chouviat n'aurait pas su dans quelles circonstances il était mort, ou bien beaucoup trop tard, avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les lociers de violences policières, avec des faux témoignages, avec des policiers qui mentent effrontément sous les ordres de la hiérarchie, avec un ministère de l'Intérieur qui appuie ces mensonges, qui accepte cette impunité, qui accepte ce laxisme, qui accepte les mensonges d'État. Pourquoi ? Parce que l'État refuse qu'on remette en cause et ses fonctionnaires de police, et cette violence illégitime. Alors oui, les familles de victimes de violences policières, la famille de Cédric Chouviat, les autres familles, ont le droit à cette vérité. Et on a le droit de filmer ! Et on continue à filmer ! Parce que c'est le seul moyen d'éviter encore des morts, d'éviter encore des blessés, d'éviter encore des familles endolies, d'éviter que s'égrènent les noms de toutes ces souffrances, de toutes ces victimes, de tous ces martyrs. Et la justice, après la vérité, la justice, elle doit aboutir. Je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous, beaucoup ne croient pas forcément dans la justice. Parce que, par le passé, la justice n'a pas permis d'obtenir justice, n'a pas permis d'envoyer ses fonctionnaires de police devant un tribunal, n'a pas permis de les faire condamner. Il y a eu trop de non-lieux. Et encore aujourd'hui, il y a trop de classements sans suivi de non-lieux parce que la justice protège les fonctionnaires de police. Alors oui, c'est vrai, on a des raisons de ne pas croire et de ne pas faire confiance dans la justice. Mais moi, je vous le dis, à partir du moment où on a le militantisme, vous, la politique, parce qu'on fait tous de la politique là, les médias, ceux qu'on protège et ceux qui nous protègent, et qu'on a la justice, à partir du moment où la justice a pris conscience du drame qu'étaient les violences policières pour les familles et pour les entourages, eh bien oui, on a une possibilité d'obtenir des victoires judiciaires. Et on a aussi des possibilités d'obtenir des victoires politiques. Dernièrement, le sieur Darmanin, lui-même, qui appuie le mensonge et qui ment en permanence, a été contraint, sous la pression politique, sous votre pression, a été contraint de reconnaître le caractère systémique des violences policières, a été contraint de reconnaître le caractère systémique du racisme dans la police. Oui, bien sûr, ce sont les quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, qui ont été les premières victimes des violences policières dans l'histoire, avec les ouvriers, parce qu'il ne faut pas dissocier les classes populaires, les classes défavorisées, et les quartiers, et les populations ici de l'immigration, elles sont toutes ensemble, dans le même combat. J'interviens aux côtés d'Arie Alimi et de William Bourdon dans la défense de la famille de Sérick Chouviens. Je vais me coller au micro pour que vous tous puissiez m'entendre. Mais déjà, je suis extrêmement ému par votre présence et je tiens à vous remercier aussi au nom de la famille d'être venu aussi nombreux. Et de vous savoir si c'est difficile parce qu'il fait froid, on est dimanche, et pourtant, votre présence montre qu'il y a encore un peu de démocratie, il y a encore un peu d'espoir, et c'est ça aussi qu'on incarne. Un mot simplement sur la procédure qui concerne donc la mort de Sérick Chouviens, l'information judiciaire suit son cours. L'information judiciaire suit son cours et je crois que nous avons véritablement la chance d'être face à des magistrats qui souhaitent que justice soit rendue et souhaitent faire que le maximum soit fait pour que des investigations aient lieu. Et ça, il faut quand même le relever parce que dans d'autres affaires de violences policières, notamment parce qu'il n'y a pas de juge d'instruction qui est saisi, on n'a pas acté au dossier, on n'a pas de confrontation, on n'a pas d'audition, on n'a pas de mise en examen, on n'a presque rien. Et là, on est face à des juges indépendants qui vont tout faire pour que probablement que l'année prochaine, lorsque nous reverrons collectivement et bien l'information judiciaire peut-être connaissent son terme par un renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc, évidemment, je l'ai y venir. En revanche, si l'information judiciaire suit son cours, il y a tout de même une difficulté qui se pose, mais qui est d'ordre hiérarchique et administratif politique puisque les policiers qui sont à l'origine de la mort de Sadek Shouzia, aujourd'hui, continuent d'exercer sur le voie publique, continuent d'exercer de façon normale. Et ça, en dépit des demandes répétées que nous avons formulées auprès du ministère de l'Intérieur et auprès de l'administration. Et c'est d'autant plus anormal qu'il y a maintenant quelques mois, nous étions reçus par Castaner. Et Castaner nous avait dit non seulement que tout s'est fait une fois qu'on est viré un peu plus clair pour qu'éventuellement des sanctions soient prises contre les policiers, il nous avait également annoncé qu'une enquête allait être faite sur les techniques d'immobilisation, les techniques qui sont employées par les policiers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que non seulement les policiers, à l'origine de la mort de Sadek Shouzia, n'ont pas été suspendus, mais qu'en plus, la clé d'étranglement continue toujours. Applaudissements Applaudissements Parmi les dernières paroles que Cédric a dit, avant de quitter ce bas monde, il a juré par trois fois aux policiers qu'ils porteraient plainte contre eux pour tous les abus auxquels il a eu le droit. Ils ont été injurieux, ils ont cherché à l'humilier, ils ont cherché à le provoquer et ils ont fini par le tuer. Et c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est horrible, c'est affligeant. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. Une fois qu'ils l'ont tué, ils l'ont laissé comme ça. Ils ont laissé son corps giser au sol comme s'ils avaient perdu toute humanité. Ils n'ont même pas cherché à le réanimer, même pas cherché à le secourir. Ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont jamais manifestés. Ces personnes sont indignes de faire partie de la police. Je vous rappelle, leur vocation première, c'est d'aider, de protéger, de secourir. Cédric, il n'a pas eu le droit à ça. Il a eu le droit à une mise à mort. Et aujourd'hui, malgré la difficulté, malgré la tristesse, on espère ressortir de ce drame des belles choses. Parce que là, c'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de demander des comptes. Parce que derrière tout ça, il y a des donneurs d'ordre. Il y a des gens qui recrutent ces policiers. Il y a des gens qui les forment. Et il y a des gens aussi qui sont là pour les remettre sur les rails quand ils font des dérives. Et malheureusement, on a eu un discours un peu similaire il y a un an. Et on espérait naïvement que Cédric, ça serait le dernier. Et bien figurez-vous que ça n'a pas été le dernier. Contre-temps, il y a d'autres personnes qui sont morts. On est tous concertés. On pouvait se sentir un peu mieux. Aujourd'hui, je vais me confier à vous. Attendez, excusez-moi, je vous gêne avec le bruit. J'ai écrit quelques mots pour mon papa. Excusez-moi pour le bruit. C'est désagréable. J'ai écrit quelques mots qui sortaient de mon cœur. Et pour une fois, je ne les ai pas juste écoutés, je les ai écrits. Et aujourd'hui, je voudrais vous mener pour vous représenter un peu mon père à mes yeux, aux yeux de mes frères et sœurs. Et quel homme c'est ? Ce n'est pas grand-chose, mais je tiens à le faire. Attendez, pardon. J'ai déjà perdu le truc. Attendez, attendez. Excusez-moi. Punaise. Ça y est. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, Kébranli, espérons que ils nous entendent, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, je me réveille. Ce matin, je t'entends. Ta présence m'éveille. Je replonge dans le temps. Enfin, près de moi, je te revois. Un homme en or, rempli de qualité et tellement fort. Je suis captivée par ton sourire. Il m'aide à m'auto-guérir. Tu n'as nul besoin de carapace. Le seul homme impressionné, tu incarnes l'audace. Personne ne pouvait te manier, tu étais plus qu'un visionnaire, tu n'as aucune limite, tu es une âme remplie de lumière. Tu as rencontré ton âme sœur. Un jour, tu es devenu père, sans crainte ni peur. Tu as bâti ton empire aux côtés de ton bijou. Pour le meilleur et pour le pire, et ta seule devise, soyons fous, la meute improvise. Donc voilà, c'était pour vous décrire comment mon papa il était. On était une meute qui vivait au jour le jour. On se culait. La tristesse s'est emparée, nos cœurs se sont brisés et nos âmes se sont fissurées. Justices pour céleri ! Justice pour tous ! Il y a la famille. Ils vont se recevoir de l'alcool. Maman ! Non, vous inquiétez pas, on a arrêté. Je vous reçois. Ceci est en train de gagner. Merci.